Dans le cadre de l'étude du projet de loi LPPR qui va arriver très vite en commission des affaires culturelles et de l'éducation et puis après dans l'hémicycle suivant on organise avec Michel Larive qui est également membre de cette commission mais aussi Sabine Rubin qui est très mobilisée sur toutes ces questions une série d'auditions aujourd'hui on a le plaisir de vous recevoir je vais vous laisser chacun votre tour vous présenter et puis nous dire ce que vous pensez de ce projet de loi LPPR notamment sur les modalités de financement les nouveaux contrats l'ouverture un petit peu la recherche publique le pont entre les entreprises et la recherche publique et puis tous les éléments que vous voudrez ajouter puis après on fera un petit jeu de questions réponses je vous remercie Merci beaucoup à vous merci d'avoir proposé cette rencontre c'est très important pour nous aussi de pouvoir échanger avec vous parce que cette loi ils la font passer en accéléré dans un contexte qu'on connait tous avec la loi sur les retraites qui repointe le bout de son nez donc on voit bien que le rouleau compresseur est en marche pour nous c'est important de pouvoir faire entendre et faire entendre le CNU mais le CNU que j'ai plus largement au-delà de notre Sénat plan donc moi je suis Sylvie Boer je suis professeur de littérature des Etats-Unis à l'université Rennes 2 présidente de la section 11 c'est-à-dire des études anglophones et présidente depuis le 7 janvier dernier de la commission permanente du conseil des universités Fabrice ? Je suis Fabrice Planchon professeur de mathématiques à Sorbonne Université président de la section 25 du CNU qui est les mathématiques fondamentales et vice-président du groupe 5 au sein de la CP-CNU qui est le groupe mathématiques et informatique Je vous remercie Madame Boer si vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous pensez de ce projet de loi Merci alors bon personnellement j'en pense que du mal donc là je me fais un peu moins le porte-voix de l'ensemble de mon bureau qui est peut-être plus modéré sur certains points encore que bon voilà on a quand même fait voter à 95% des membres de la CP-CNU une motion qui s'oppose clairement à ce projet de loi et qui est en fait une deuxième motion puisque 100% des présents lors de la mise en place de la CP-CNU au mois de janvier a voté une motion à minima mais quand même qui a du coup fait consensus contre ce projet de loi donc ce que j'en pense c'est beaucoup de mal l'université est très mal en point voilà à l'image de tous les services publics et pour les mêmes raisons exactement c'est-à-dire qu'on a subi des réformes successives dont évidemment la LRU qui malheureusement on aurait bien aimé se tromper au moment où on s'est battu contre la LRU sauf que tout ce qu'on avait lu parce que comme pour la LRU la LPPR c'est exactement la même chose tout est dit on ne peut pas dire qu'on ne savait pas malheureusement on a eu raison sur tous les points donc ce sont des réformes qui ont fragilisé le système d'enseignement supérieur et de recherche des universités sans contest avec des conséquences à tous les niveaux avant tout des conséquences sur nos étudiants parce que ça c'est les grands oubliés aussi de ce projet de loi enfin il est question vaguement de formation mais entre autres choses de redéfinition de la carte de formation c'est à chaque fois qu'on a posé la question on n'a pas eu de réponse pour se débarrasser de formation dite obsolète moi j'aimerais bien savoir ce que c'est on n'a pas été concerté là-dessus non plus la précarité croissante de nos étudiants et des conditions d'études et d'accès aux études de plus en plus dégradées l'accès aux études évidemment Parcoursup ça a été le coin qui a été enfoncé on le sait bien sans compter qu'il n'y a absolument aucun moyen pour accompagner les 25 000 étudiants supplémentaires par an et je ne parle même pas de cette année où ils sont 48 000 en plus 25 000 par an ça fait la taille d'une université voilà donc c'est quand même assez drastique des conséquences je vais vite mais si vous voulez après on pourra revenir sur ces points-là si vous le souhaitez des conséquences évidemment sur les personnels on parle beaucoup d'attractivité des carrières et de revalorisation alors la revalorisation si c'est une revalorisation indemnitaire on n'est pas vraiment d'accord avec ça pas de création de poste on parle d'attractivité aussi comme si le métier n'était pas attractif ça c'est une chose qui me semble ça fait partie de ces prémices fausses sur lesquelles ils font reposer leur raisonnement donc pas de création de poste alors que on le sait bien les besoins sont criants les budgets sont au mieux à moyen constant et ça a été évidemment enfin les choses sont venues encore plus tragiques qu'avec le passage au RCE puisque l'immobilier la masse salariale sont dévolues aux établissements il n'y a pas de compensation du glissement de vieillesse technicité toutes ces choses là enfin voilà certaines universités sont exemptes d'autres arrivent à s'en sortir et je ne parle pas évidemment des universités d'excellence qui aident des moyens que les autres n'ont pas précarisation constante des personnels de tous les personnels alors le CNU est en charge de la carrière des personnels enseignants-chercheurs on ne pourrait pas oublier nos collègues administratifs avec une multiplication et une croissance du nombre d'emplois qui ne sont pas des emplois d'infusion publique qui sont des emplois précaires on pourrait décliner et bien sûr des conséquences qui moi me semblent tragiques aussi sur la conception même qu'on a d'université publique d'enseignement et de recherche parce que je pense que la LRU comme la LPPR et là Fabrice tu me diras mais je ne pense pas trahir la pensée de la LRU ce sont des lois idéologiques qui sont calquées sur le new public management et sur les structures de l'entreprise et c'est très très révélateur le texte est très bien écrit enfin très bien écrit il est écrit avec les pieds mais il est très malin et cela dit il est dans une langue qui est une langue tout à fait cohérente du début à la fin c'est la langue dans laquelle le projet est rédigé c'est la langue de l'entreprise c'est une loi en cohérence totale avec la Startup Nation d'ailleurs il est question de création de start-up à l'opposé de ce qui semble-t-il doit être le service public d'enseignement supérieur et de recherche un pied des interactions avec l'entreprise et avec le privé c'est une chose mais pas que ça prenne pas donc la tendance qui a été largement amorcée par les RU de mise en concurrence des personnels et des établissements ne peut qu'être renforcée par cette loi en particulier justement avec le renforcement ou la création de ces nouveaux statuts les fameuses chers juniors qui cristallisent une partie de l'opposition à ce projet de loi c'est pas la seule chose et puis il faut vraiment entrer dans le détail du projet de loi parce que tout est problématique et évidemment les CDI de mission qui n'ont de CDI que le nom puisque ce sont des contrats à durée déterminée qui peuvent être rompus sans aucune autre forme de procès ce qui est quand même un vrai problème on a quand même jusqu'à il y a quelque temps on avait majoritairement un statut de fonctionnaire d'état quand on travaillait à l'université c'est de moins en moins le cas alors là où il faudrait massivement créer des postes de maîtres de conférence et de professeurs moi je suis très attachée au statut de fonction publique c'est le statut de fonctionnaire d'état je suis très attachée aussi à la pérennité de ce qui existe ça ne veut pas dire que les universitaires sont rétifs au changement il me semble qu'on a c'est un argument moi j'en ai un petit peu assez d'entendre l'argument selon lequel on devrait s'aligner sur les autres pays parce que c'est mieux ailleurs moi je pense qu'on a la chance d'avoir enfin on avait la chance d'avoir un système public d'enseignement supérieur et de recherche qui fonctionnait bien et entre autres choses parce que justement on est recruté des fonctionnaires d'état donc là où il faudrait massivement créer des postes de maîtres de conférence de PR mais aussi de personnels administratifs qui sont aussi mal voire encore moins bien lotis que les enseignants-chercheurs la loi propose de multiplier les statuts dérogatoires ils existent déjà mais là c'est encore pire des statuts qui s'affranchissent des règles communes je pense à ces chers juniors qui sont donc des alors c'est des pré-recrutements qui donnent lieu à une titularisation sur des postes de professeurs des universités donc à hauteur de 25% des postes ce qui n'est pas rien et qui s'affranchissent entre autres de la nécessité de faire une habitation à diriger des recherches et de passer par une qualification par le CMU et ça ça nous pose vraiment des problèmes non pas parce qu'on défend un recrutement de la qualification je pense que la qualification est une procédure à défendre absolument pour plein de raisons pas pour nous pas pour se faire plaisir et en plus s'affranchir de la qualification c'est aussi faire des recrutements à deux vitesses ce qui est de toute façon le cas enfin ce qui est prévu dans la loi puisque ces postes de chers juniors sont des postes dits environnementés voilà joli mot pour dire qu'il y a beaucoup d'argent et des moyens à l'appli que les autres enseignants-chercheurs aimeraient bien avoir cela dit pour faire leur travail correctement alors à ça s'ajoutent des statuts qui vont encore rendre plus fragiles les collègues à emploi précaire et je pense à ces fameux CDI de mission mais aussi aux contrats post-doctoraux qui nous sont présentés comme une chance pour les jeunes docteurs mais ce sont des contrats qui sans promesse d'emploi alors c'est bien les contrats post-doctoraux ça peut avoir des fonctions tout à fait pareil là c'est pas un rejet c'est simplement l'esprit d'allon donc sans promesse d'emploi et ça retarde encore plus l'entrée dans le métier d'enseignant-chercheur parce que l'un des arguments qui nous est donnés pour ces chers juniors et pour ces contrats post-doctoraux c'est que on devient maître de conférence maintenant à environ qu'est-ce qu'ils nous ont dit 36 ans c'est ça Fabrice tu te rappelles 34 ans en tout cas la moyenne a reculé beaucoup ça a reculé ce qui est effectivement très très tard mais plutôt que de créer des emplois là où il y a besoin de personnel qualifié compétent etc il me semble que ces CDI on ne sait pas sur quoi ils vont déboucher c'est-à-dire qu'une fois que le CDI va à terme ou est interrompu quid des collègues qui ont été recrutés là-dessus et pour les post-docs c'est un petit peu la même chose c'est-à-dire que c'est une espèce de chambre d'attente sans promesse de poste à l'arrivée et on constate que malgré la baisse du nombre d'inscriptions en thèse les jeunes docteurs sont très désireux dans un certain nombre de disciplines d'embrasser la carrière d'enseignant-chercheur à l'université donc c'est pas que le métier n'est pas attractif c'est pas vrai ça je pense que c'est une prémisse fausse c'est simplement qu'on ne fait pas de place à ces collègues voilà alors donc c'est la même chose que comme dans d'autres secteurs du service public ce n'est pas me semble-t-il le vivier de personnel compétent et qualifié qui manque ce sont des conditions d'emploi qui sont devenues iniques ou inéfouvantes donc tout le monde s'accorde à dire qu'il faut abonder l'université victime d'un retard qui ne fait que se creuser mais il nous semble que l'annonce des 25 milliards d'euros est très très largement tempérée par les choix budgétaires de cette loi budgétaire Madame la ministre nous l'a rappelé le 6 mars quand on l'a vu plutôt que de renforcer et il faudrait le faire et drastiquement les budgets récurrents l'accent est mis sur les appels à projets et ça ça pose un certain nombre de problèmes on sait en particulier dans certaines disciplines fonctionner sur appels à projets ça c'est quelque chose sauf que les appels à projets un sont quand même infructueux pour la plupart des gens et surtout ne s'adressent pas à toutes les disciplines très clairement de la même façon d'ailleurs que ce projet on l'a dit ce matin au conseiller d'éducation monsieur Castex qu'on a vu ce projet ne s'adresse pas au SHS très clairement les SHS sont les grands oubliés des appels à projets les grands oubliés de cette loi ce qui revient là encore une fois un choix politique et idéologique deuxièmement par rapport à ces appels à projets ils vont être soumis très clairement en tout cas ce sont les prémices de cette loi à des choix économiques et politiques ce qu'on peut bien comprendre on met de l'argent il faut que ça rapporte or il existe un besoin indéniable de recherche fondamentale considérée parfois comme inutile qui s'inscrit dans le temps long qui a besoin de temps long et qui n'a pas vocation à une rentabilité je fais ça entre guillemets parce que c'est voilà une rentabilité immédiate par ailleurs cette recherche qu'elle soit fondamentale ou appliquée doit pouvoir se faire dans le cadre de liberté académique non contrainte par un pouvoir politique ou économique alors moi ça fait partie des choses que j'ai lu alors peut-être que c'est ma paranoïa habituelle mais que j'ai lu dans cette loi puisqu'il faut répondre à des enjeux très bien les enjeux on les connaît il y en a beaucoup au-delà de ceux qui sont énoncés et puis rendre sa grandeur à la France ce qui est quand même un rôle de formulation donc il ne faudrait pas non plus que ces choix conditionnent l'offre de formation et ça c'est quand même un problème l'université et ses choix de réponse à des appels à projets on voit bien aussi dans la naissance récente des écoles universitaires de recherche qui ont une incidence directe sur la formation voilà l'université est un lieu d'insertion professionnelle on est bien d'accord là-dessus et c'est important mais elle doit aussi être et rester un lieu d'ouverture contribue au libre-arbitre à l'aspect d'esprit critique à l'émancipation individuelle et collective et ça il me semble que ça se fait aussi dans le cadre de liberté de choix académique à ce titre plusieurs articles de cette loi nous font craindre la mise en place d'une université à deux vitesses ça existe déjà d'un côté alors je vais faire deux fois deux vitesses d'un côté une université publique à faible moyen de l'autre ce qu'on redoute comme on voit poindre le risque d'une privatisation des universités de l'enseignement supérieur et de la recherche en particulier avec la possibilité et ce serait fait par voie d'ordonnance on pose aussi des gros problèmes voilà la possibilité de laisser les universités privées ou des écoles privées délivrer des diplômes licence, master et doctorat au moment jusqu'à présent un peu d'exception près on peut parler de son expérience à polytechnique mais un peu d'exception près les diplômes doivent être avalisés par des universités publiques même s'ils sont préparés dans du prix et c'est une tendance qui sera renforcée par l'incitation à créer des start-up ça c'était un des points voilà ou alors à aller chercher des compléments de revenus dans le secteur privé ça existe déjà ça va être facilité et puis on renforce ce lien voilà alors l'interaction publique-privé soit elle existe et probablement qu'elle doit exister et que les liens en particulier dans certaines disciplines plus techniques ou des sciences dites dures voilà encore une expression qui n'est pas très jolie ça contribue à l'insertion professionnelle des docteurs il peut y avoir effectivement des un travail de recherche conjoint certes ça existe et c'est bien mais il ne faudrait pas que les intérêts privés dictent ce qui se fait à l'université moi c'est un petit peu ce que je redoute justement avec tous ces articles par voie d'ordonnance les autres deux vitesses si j'ai presque fini c'est des écarts creusés qui existent déjà entre les universités dites d'excellence là aussi on a fait entrer un vocable qui est devenu courant qui pose problème voilà et les universités donc les universités dites d'excellence et bénéficiaires d'appels à projets et on sait très bien que la réussite on verra la réussite là on va former des médailles et il y aura plus je caricature bien entendu et donc ces universités là d'un côté et de l'autre celles qui continueront à fonctionner bon en mal en au mieux à moyen construire les conditions de cette rentrée inédites avec toutes les incertitudes qu'elle charrie rendent encore plus manifeste l'état catastrophique des universités et voilà pour terminer je crois que c'est pas en se félicitant de classe dans un clachement dans un classement dont les critères sont ce qu'ils sont et pas forcément très transparent qu'on oeuvre à une université publique de qualité ouverte à tous et ça c'est important là aussi les étudiants pour nous il n'y a pas de déconnexion possible entre la formation et la recherche évidemment on doit travailler pour nos étudiants avant tout donc une université publique de qualité ouverte à tous dans des conditions optimales que ce soit pour les étudiants ou pour les personnels qu'ils soient ces personnes voilà un petit peu la filière un peu rapide je vous remercie monsieur Planchon alors je vais je crois que Sylvie a déjà dit énormément de choses moi je vais peut-être juste me concentrer sur allez sur deux points et ensuite peut-être plus laisser le temps aux questions ou aux échanges bon peut-être le premier point qui est le point de départ de la loi puisque c'est une loi financière donc on a passé un certain temps sur ce volant-là même si les deux articles de la loi sont finalement très courts mais derrière il y a tous les textes d'accompagnement je vous avouerai aussi je ne suis pas du tout un spécialiste je suis mathématicien donc je sais faire les additions et les multiplications mais je ne suis pas du tout un spécialiste des finances publiques donc j'ai beaucoup appris ces derniers mois sur ce sujet-là mais évidemment tout ce que je dis est forcément sujet doit être sujet à vérification sur la base des documents d'ailleurs majoritairement fournis par les organismes publics donc je m'appuie beaucoup sur les documents qu'on trouve sur le site du ministère des finances puisque nous avons tous les documents budgétaires le détail des ventilations à l'intérieur des programmes etc qui est une lecture très enrichissante un peu moins sur les documents du ministère parce que malheureusement il ne nous fournit pas des documents très détaillés d'un point de vue budgétaire je vous encourage à essayer de mettre la main sur quelque chose qui ressemblerait au budget réel des universités université par université vous allez avoir énormément de mal en tout cas moi je ne les ai pas donc sur le volant budgétaire peut-être avant d'évoquer la loi elle-même je voudrais faire un petit rappel de mémoire parce que je crois toute la communauté universitaire a cette mémoire-là c'est le fait qu'on n'en est pas à notre première loi de programmation sur la recherche il y en a eu au moins une auparavant en tout cas sur la période dont j'ai connaissance en tant qu'enseignant chercheur moi-même c'était en 2006 c'est ce qui a précédé enfin 2005 c'est ce qui a précédé la création de l'ANR et à l'époque cette loi prévoyait donc une fois l'ANR créée une montée en puissance de son budget pour atteindre un budget d'un milliard d'euros en 2010 bon on est 10 ans après on n'a jamais vu le milliard d'euros indépendamment des considérations de savoir comment on doit financer ce projet etc content d'argent donc cet argent n'a jamais été mis là où il avait été promis on sait tous en partie pourquoi il y a eu la crise de 2008 les préoccupations de l'Etat sont allées ailleurs bon ce sont des choix on les accepte on les discute on se bat pour qu'ils soient différents mais c'est quand même une réalité donc cette idée que là on a une loi de programmation financière qui est étalée sur une durée inhabituellement longue pour une loi de programmation c'est quand même un premier point qui inquiète 10 ans c'est très long les esprits les plus fins disent si on était sur 7 ans ce serait mieux 7 ans parce qu'il reste 2 ans de mandat et 5 ans sur un mandat qui viendrait derrière ça part à une durée qui est plus cohérente je dirais avec un projet politique et ensuite la ventilation financière la montée en puissance financière est quand même très progressive donc les montants mis sur les 2 premières années 2021 et 2022 sont je dirais trop faibles je ne suis pas le seul à le dire et puis ensuite vous avez cette montée et par ailleurs la façon dont le package global est présenté je trouve est un petit peu tendancieux parce que on passe son temps à mélanger euro courant et euro constant et donc ça c'est quand même bon alors évidemment avec la crise sanitaire le PIB du pays va plonger etc donc je ne sais pas si on va mettre 2 ans 3 ans ou si on ira plus vite à retrouver le niveau qu'on avait avant la crise mais même en considérant qu'on est pénalisé pendant 2 ans très sérieusement ce qui semble être les prédictions les plus courantes faites par l'INSEE notamment de toute façon derrière on se retrouve avec une progression qui n'est pas importante mais néanmoins sur 10 ans à la fin ça finit par faire des montants qui ne sont pas négligeables donc quand on recalcule quand on dit à la fin des 10 ans de programmation le budget aura été augmenté par rapport au budget de la loi de finances 2020 de 5 milliards d'euros et bien c'est à dire si on avait 5 milliards d'euros de plus aujourd'hui on récupérerait effectivement le pourcent public avec des 3% qui sont l'objectif fixé par l'Europe au début des années 2000 alors qu'évidemment dans 10 ans compte tenu des mécanismes d'inflation et de croissance donc on peut quand même espérer qu'elle sera pas nulle on aura récupéré disons la moitié de ce qui nous manque aujourd'hui sachant qu'aujourd'hui approximativement on est entre 0,70 et 0,75% du PIB d'investissement public dans la recherche vous voyez il manque il manque pratiquement un tiers du budget d'aujourd'hui pour être au pourcent et dans 10 ans 5 milliards d'euros de plus ça représente la moitié de cet écart là compte tenu de l'inflation et de la croissance dans l'intervalle donc je pense qu'il faut à minima être honnête avec ces chiffres encore une fois on peut discuter de savoir si l'état peut faire plus ou ne peut pas faire plus ou doit faire autre chose compte tenu du contexte actuel etc je ne rentre même pas dans ce débat là je dis quand on parle des chiffres actuels soyons honnêtes sur les chiffres et je vais faire une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut mais l'Europe la commission européenne quand elle discute de son budget elle discute notamment du budget à venir elle discute en euros constants c'est très clair et c'est dit on ne peut plus clairement et personne ne peut voilà donc je pense qu'à minima ces questions budgétales devraient être discutées sur des bases qui soient saines en termes des chiffres voilà donc j'ai un deuxième point et ensuite peut-être on rentrera dans les échanges mais il y a un autre point je pense important sur ces questions financières qu'on a un petit peu découvert même s'il était latent pour diverses raisons bon c'est le lien éventuel qu'on peut faire avec les projets de réforme des retraits bon on sait un petit peu nous en tant que CNU interdit d'en parler avant l'été bon compte tenu des déclarations publiques qui avaient été faites pendant le confinement par le président de la république parce que il n'est pas forcément souhaitable de mélanger les débats mais je crois malheureusement qu'on ne va pas échapper au fait qu'il faut avoir cette discussion et donc la raison pour laquelle je soulève ce point c'est la suivante la première fois que j'ai déposé un projet à NR je n'étais pas le porteur mais j'étais dans un j'étais jeune professeur à l'époque j'ai participé à un groupe qui a déposé un projet qui avait été sélectionné c'était en 2006 et donc dans les projets déjà à cette époque là on nous demandait de rendre des tableaux où il y avait les coûts complets même si bien sûr l'agence ne finançait pas le coût des emplois on déclarait quel était notre coût en tant que professeur maître de conférence chargé de recherche CNRS et ainsi de suite et donc bon les coûts étaient ce qu'ils étaient en 2006 et je dirais dix ans après dans le courant des années 2010 en déposant d'autres projets je me suis rendu compte que les coûts que l'établissement nous transmettait au moment du remplissage des données financières de ce type de demande les coûts étaient sensiblement supérieurs alors la première fois qu'on voit ça on se dit mais alors oui j'ai pas du bien comprendre à l'époque ou alors peut-être c'est juste l'inflation mais enfin bon l'inflation sur dix ans elle ne fait pas augmenter le coût d'un facteur 1,5 si vous voulez alors quelle est la raison de cette inflation si j'ose dire c'est qu'en 2006 la contribution le coût total d'un fonctionnaire de la fonction publique d'état il incluait évidemment la contribution à ce qui est devenu parce que je ne sais pas à quel moment exactement elle a été créée la caisse d'allocations spéciales retraites et donc à l'époque la part du coût complet d'un fonctionnaire qui allait dans cette caisse d'allocations spéciales retraites c'était 30% fixé par décret en 1993 pratiquement l'époque où je suis rentré dans la fonction publique et ça n'a pas bougé jusqu'en 2006 et à partir de 2006 ça s'est mis à augmenter ça s'est mis à augmenter de façon très sérieuse pour atteindre un pourcentage qui aujourd'hui est 74,8 vous voyez c'est une différence énorme entre 30% et 74,8 et la majeure partie de l'augmentation s'est faite effectivement entre 2006 et 2013 voilà donc depuis 2013 qui est aussi un petit peu je ne sais pas si c'est par hasard ou pas mais en tout cas 2013 c'est la fin de la période où les établissements universitaires sont passés aux responsabilités et compétences élargies donc on leur a transféré leur masse salariale complète donc en fait pour un établissement universitaire aujourd'hui il voit le coût d'un de ses professeurs comme étant le coût complet donc il touche une subvention du ministère qui est sa dotation annuelle et dans cette dotation en fait sur la partie de la masse salariale qui comme vous le savez représente aujourd'hui dans la plupart des établissements universitaires plus de 80% du budget de la dotation en état je veux dire il voit repartir immédiatement les 74% correspondants enfin quand je dis voilà le salaire d'un enseignant-chercheur ou le salaire d'un technicien etc si vous comptez sur une base de 1,74 quelque chose vous avez 0,74 qui repart immédiatement dans la caisse d'allocations spéciales alors si vous faites le calcul de ce que ça représente financièrement ça veut dire que quand aujourd'hui on dit à l'intérieur des je sais pas 24 milliards d'euros que représente l'ensemble des programmes 150 enfin les trois programmes qui sont mentionnés dans la loi sur ces 24 milliards d'euros on estime qu'il y en a environ les 17 qui sont consacrés à la recherche et bon à l'intérieur de ça si vous voulez ce qui représente les salaires et qui s'en va dans la caisse d'allocations spéciales retraites c'est largement plus d'un milliard d'euros alors bon même si on divise par deux parce qu'on décide qu'un enseignant-chercheur il y a la moitié qui doit être enseignement et l'autre moitié recherche de toute façon on est quand même sur des sommes qui sont considérables donc si vous pensez que le budget de la recherche moi je préfère parler de budget de l'enseignement supérieur parce que j'ai beaucoup de mal à démêler la recherche et l'enseignement et puis en plus je pense qu'on ne doit pas mais c'est un autre débat si vous regardez ce budget entre 2006 et aujourd'hui tout le monde tout le monde vous dira il a très peu augmenté il n'a pas augmenté plus que l'inflation essentiellement il y a même des fois où on a oublié l'inflation c'est certainement sur nos salaires on l'a oublié puisque le point d'indice n'a jamais augmenté depuis assez longtemps mais ce que je veux dire c'est qu'en fait le budget excusez-moi juste on a une petite coupure est-ce que vous pouvez reprendre alors je ne sais pas à quel moment vous m'avez perdu quand vous compariez les budgets alors oui donc ce que je disais si vous voulez c'est que le budget depuis une quinzaine d'années le budget de l'enseignement supérieur de la recherche il n'a finalement augmenté que en suivant plus ou moins l'inflation au mieux d'accord c'est pas tous les ans il y a des années où essentiellement le budget n'a pas augmenté bon et à côté de ça si vous voulez la part représentée par la masse salariale de la fonction publique d'état elle a considérablement augmenté à cause de la cotisation enfin à cause de l'augmentation des cotisations retraite vous voyez donc en réel sur les dépenses effectives qu'on pouvait faire une année si vous voulez ça fait moins en fait voilà et ça je pense que c'est une donnée qui est absente du débat financier et je pense qu'il faut la réintégrer voilà après voilà parce que ce qui se passe derrière aussi c'est que certains ont cette idée si vous voulez que peut-être une partie au moins des 25 milliards d'euros qui sont promis sur 10 ans pourrait avoir pour origine le fait que une réforme des retraites ferait redescendre le montant des cotisations et que le différentiel au lieu de continuer à abonder le budget des établissements serait redirigé vous voyez alors et ça c'est une question qui je pense est assez simple et je l'ai posé ce matin au conseiller de monsieur Castex il n'avait pas la réponse mais je pense que c'est quand même une question pour laquelle il va nous falloir une réponse voilà parce que si vous voulez si vous lisez l'article de loi donc c'est le deuxième article celui qui a le tableau financier vous avez un petit alinéa qui vous dit pour le programme 150 il s'agit des augmentations par rapport à la base 2020 hors contribution à la caisse d'allocations spéciales retraites au titre du titre 2 alors il y a une petite ambiguïté à cet endroit là c'est un petit peu technique et si vous voulez je pourrais vous envoyer un résumé écrit de ça si ça vous paraît avec plaisir si je vais trop vite et que ça ne vous paraît pas très clair je vous avouerai que j'ai mis très longtemps à démêler tout ça donc je peux comprendre que ça ne soit pas simple à suivre donc le titre 2 à l'intérieur donc le titre 2 en général quand vous regardez un budget d'un programme quelconque de l'État c'est ce qui correspond effectivement à la masse salariale alors si vous regardez le titre 2 du programme 150 dans la loi de finances 2020 vous verrez que le titre 2 il est évident que 500 millions d'euros ça n'est pas la masse salariale totale de l'enseignement supérieur et de la recherche ça n'est en fait que la masse salariale des agents qui sont gérés directement par le ministère donc en particulier vous n'avez pas les établissements qui sont passés au RCE et en fait au moment du passage au RCE comme la masse salariale est allée dans la dotation de l'établissement elle est passée du titre 2 au titre 3 c'est ce qui la rend difficile à traquer parce que le titre 3 lui il est réparti entre différentes choses et donc nos salaires quelque part dans cette dotation là ils sont répartis entre différents postes comme on le disait précédemment parce qu'on fait recherche enseignement etc voilà et donc il y a une ambiguïté dans ce petit alinéa en dessous du tableau si vous voulez parce que on mentionne le titre 2 donc qu'en est-il qu'en sera-t-il de la contribution à la caisse d'allocation spéciale retraite pour ce qui concerne les agents dont la masse salariale a été transférée aux établissements et ça c'est une vraie question c'est une question simple à poser c'est dire simplement si réforme des retraites il y a est-ce que le budget des établissements sera amputé de cette part là ou est-ce qu'il continuera à être ce qu'il est aujourd'hui ce qui quelque part redonnerait une capacité d'action aux établissements notamment sur le volant de l'emploi alors il faut quand même savoir que les établissements ont leur masse salariale et ils sont plus censés compter en termes de nombre d'emplois mais c'est pas totalement vrai parce qu'ils ont un plafond d'emploi et que le plafond d'emploi est du moins fixé par le ministère donc ils peuvent disposer d'un petit peu plus d'argent si le plafond d'emploi n'est pas remonté on ne peut pas embaucher de toute façon mais voilà c'est un point peut-être qui peut paraître technique mais c'est quand même une question simple et c'est une question dont je ne peux pas imaginer que Bercy n'ait pas une réponse à cela et même que les services du ministère aient une réponse à cela même si je suis honnête avec vous dans nos interactions avant l'été on ne leur a pas posé la question la question que j'ai posée ce matin c'est la première fois qu'on la pose un représentant institutionnel de l'État voilà mais je pense que vous vous êtes peut-être même dans une meilleure position de la poser je pense que c'est une question qui devrait être posée peut-être en commission des finances puisqu'ils vont aussi voir le projet voilà donc je m'arrête là parce que je me rends compte que c'est je voulais faire court sur ce point-là et le volume d'explications prend tout de suite de l'ampleur et j'aurai plaisir à répondre à toutes vos questions sur ce sujet-là et sur les autres je vous remercie je voudrais savoir ce que vous pensez du CIR et de l'ANR nous on est pour la suppression du CIR et également de l'ANR est-ce que vous êtes aussi pour leur suppression ou pas et pourquoi et si vous deviez les aménager les améliorer si vous ne voulez pas les supprimer qu'est-ce que vous feriez ? alors je vais faire une réponse en deux temps la mienne et puis peut-être peut-être marcher plus sur des oeufs par rapport au bureau puisqu'on n'a pas pu tellement aborder ces questions-là le CIR c'est l'arnaque du siècle très clairement et c'est vrai que alors c'est très peu mentionné dans le projet de loi et quand je dis très peu je ne suis même pas sûre que ça le soit il n'y a absolument aucune alors on parle d'évaluation à tout craint mais il n'y a eu aucune étude sur le crédit impôt recherche rien du tout qui permette de voir où est parti cet argent qui n'est certainement pas arrivé aux universités pour la recherche ça c'est très clair donc à titre personnel moi je suis absolument pour la suppression du crédit impôt recherche quant à l'ANR alors là je vais modérer un peu plus mon propos parce que de mon point de vue c'est une institution qui pose également problème pour tout un tas de raisons parce qu'elle segmente aussi tout ce qui relève de la recherche et elle il me semble que on ne peut pas avoir des budgets qui viennent de là de toute façon les appels à projets encore une fois même si on nous fait des annonces mirobolantes sur le taux de succès qui va augmenter etc. sur le fait qu'il y aura des projets alors ils appellent plus à des projets blancs j'ai vu la nouvelle la nouvelle appellation etc. et que donc tout le monde va s'y retrouver ce sont des grosses machines qui en plus montrent dans certaines disciplines c'est pour ça que je vais tempérer mon propos et que je ne suis pas sûre que ce soit le propos unanime du bureau mais qui dans certaines disciplines n'a absolument aucun sens c'est à dire que d'abord toutes les disciplines n'ont pas besoin des mêmes moyens voilà en droit en études anglophones on n'a pas besoin d'avoir un synchrotron on a besoin d'avoir des moyens quand même pour fonctionner correctement plus que correctement d'autre part les projets collectifs y compris avec une envergure internationale on sait très bien faire sans avoir à passer par l'ANR voilà alors encore une fois je pense que ce ne sera peut-être pas forcément le point de vue de toutes les disciplines puisque certaines disciplines dans des sciences dites dures ont plus l'habitude de travailler avec des appels à projets etc donc à titre personnel l'ANR me pose un problème voilà si l'ANR n'existait pas je pense que je ne m'en porterai pas plus mal et que le jeu incluant mes collègues de certaines disciplines après je ne suis pas sûre que ce soit si on est là pour s'exprimer au titre du CNU de la CP-CNU je ne suis pas sûre que ce soit je ne suis même sûre que ce n'est pas une position partagée par tout le monde voilà mais le crédit impôt recherche oui c'est encore une fois si vous me pardonnez l'expression je trouve que c'est une des arnaques voilà mais c'est parfaitement cohérent là aussi avec cette programmation c'est-à-dire qu'on voit bien comment vers l'entreprise alors M. Bertha nous a un petit peu adressé l'autre jour nous avons adressé sur plein de choses mais entre autres là-dessus en nous expliquant que depuis 30 ans ils nous entendaient dire les mêmes âneries et entre autres choses que l'entreprise c'était le diable ce n'avait pas beaucoup de sens de mon point de vue après quand on voit comment cette loi va effectivement favoriser des intérêts privés et comment c'est aussi parfaitement cohérent avec la politique menée on ne s'attaque pas à la fraude fiscale on ne s'attaque pas aux dividendes etc il y a de l'argent dans ces choses-là il n'y en a pas pour les services publics parce que je pense que la LPPR ça s'inscrit vraiment dans une programmation de destruction organisée des services publics alors après Fabrice tu en as peut-être une autre je peux essayer de donner peut-être un point de vue plus nuancé et peut-être effectivement représentatif du champ des sciences dures même si peut-être les mathématiques ou en tout cas les mathématiques fondamentales dans leur façon de fonctionner sont finalement peut-être plus proches des SHS que de la physique des hautes énergies mais sur le crédit d'impôt recherche moi ce que je constate même d'un point de vue strictement personnel c'est que bon alors on entend toujours des montants qui sont considérables mais d'une certaine façon c'est de l'argent fictif parce que c'est l'argent dont on estime qu'il rentrerait dans les caisses de l'État si le dispositif n'existait pas donc c'est assez difficile à manipuler alors ceci étant vu les montants même si on en garde une fraction ça reste plus que considérable ce qui est certain c'est qu'il y a eu un certain nombre de rapports notamment d'ailleurs de la Cour des comptes qui disaient très explicitement ce truc ne semble pas donner les effets qu'on voudrait et donc il me semble que le bon sens scientifique commandrait qu'on se penche sérieusement sur cette question et ensuite qu'on en tire les conclusions qui s'imposent ce que j'ai entendu dans des conversations avec des collègues ou des amis qui sont dans la haute fonction publique c'est qu'il y a cette idée que finalement même s'il y a seulement une toute petite part qui sert à financer de façon très distante des activités de recherche c'est mieux que rien je ne souscris pas à ce discours soyons clairs voilà donc ça c'est le crédit d'impôt recherche maintenant sur l'ANR effectivement je crois aujourd'hui que l'existence de l'agence de financement est relativement ancrée dans le paysage des sciences dures je dois dire et c'est un exemple c'est l'exemple de ma discipline mais les mathématiques on dit souvent que c'est une discipline qui n'a pas forcément besoin d'énormément de moyens pour fonctionner c'est quelque chose qui se discute et j'ai envie de glisser au passage que si vous faites de l'anthropologie en sciences humaines et sociales vous pouvez être amené à vous déplacer sur le terrain dans des zones très distantes et dans des circonstances matérielles qui sont compliquées donc ça nécessite des financements donc en mathématiques aussi on peut avoir besoin de financements conséquents mais ce qui est certain c'est que la création de l'ANR au milieu des années 2000 pour les mathématiques françaises elle a représenté un apport de financement qui n'existait pas auparavant donc le budget à l'époque des mathématiques je crois il était estimé à quelque chose qui représentait 4 ou 5 millions d'euros par an à travers les dotations données par les universités et le CNRS au laboratoire de mathématiques et l'arrivée de l'ANR dans le paysage a fait en quelques années je ne dirais pas doubler ce budget des mathématiques universitaires et des organismes de recherche mais pas très loin donc évidemment on a senti la différence maintenant la difficulté avec ces modalités de financement c'est effectivement comment on fait la distribution donc le bon c'est ce que j'ai rappelé ce matin au conseiller de monsieur Castex le premier panel de l'ANR qui gérait les mathématiques qui était présidé donc évidemment par un professeur d'université c'est toujours le cas mais c'est un collègue que je connais bien et il avait je dirais et son panel il avait une très grande latitude sur la façon dont qu'il faisait la répartition en particulier de ce qu'était le taux de succès donc il a adopté une pratique dont je pense qu'il a plus ou moins calqué sur ce que fait la NSF américaine en mathématiques c'est-à-dire d'avoir un taux de succès qui est au-delà entre 30 et 30-35% on va dire et ce qu'il faut voir quand on dit ça c'est qu'on a cette impression brute évidemment que si vous avez un taux de succès de 1 tiers c'est 1 projet sur 3 mais dans la réalité vous déposez un projet et le projet va durer 4 ans donc ceux qui ne sont pas ceux qui ne sont pas retenus la première année peuvent redéposer la deuxième la troisième etc donc quand vous fonctionnez en régime de croisière le taux de projet financé il est beaucoup plus important en fait que votre 1 tiers non mais c'est important parce qu'effectivement voilà donc ce que je veux dire c'est que avec des taux qui sont relevés on arrive à des situations où on peut effectivement financer de façon beaucoup plus large que ce qu'on pourrait anticiper au départ donc c'est pour ça que cette idée que le taux doit être je dirais très dépendant de la communauté universitaire et de ses besoins c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose qui est défendu je pense par une majorité des disciplines évidemment dans des disciplines où ils ont des besoins expérimentaux notamment et de financement très important ils se retrouvent dans des situations où ils vont concentrer ces financements mais ce qu'il faut penser c'est que de toute façon si vous n'avez pas une agence de financement vous allez avoir le ministère qui va faire les dotations et quand on parle de dotation de physique des hautes énergies de toute façon il va mettre une dotation énorme sur le Saint-Cotron à Versailles sur la physique grenobloise ou sur la physique marseillaise et la physique je dis n'importe quoi parce que je ne connais pas bien la situation mais la physique de Clermont-Ferrand ou de La Rochelle si vous voulez elle n'aura peut-être pas les moyens les réalités disciplinaires conduisent à des distributions de financement qui sont très variables et donc ce que je dis c'est que six agences de financement il y a et encore une fois il y a certaines communautés qui s'en accommodent très bien y compris la mienne je le reconnais parce que c'est un fait c'est à la communauté d'organiser la façon dont elle veut faire cette distribution peut-être que votre domaine fait partie des thématiques aussi qui recouvrent les appels à projets il y a d'autres domaines de recherche qui sont un petit peu laissés pour compte je pense aux sciences humaines par exemple oui non mais ça je vous entends tout à fait là-dessus mais je voudrais quand même insister sur le fait que les appels le budget des appels blancs de l'ANR depuis qu'elle existe en mathématiques a été très fluctuant et notamment parce qu'il y a un moment alors là ça a rechangé depuis une poignée d'années mais il y a eu un moment où on a été reversé avec l'informatique et un certain nombre de choses qui relèvent de l'ingénierie et où immédiatement si vous voulez les projets fondamentaux ont été pénalisés dans les sélections parce que tout d'un coup donc si vous voulez les mathématiques fondamentales de ce point de vue là encore une fois elles fonctionnent je pense beaucoup comme les SHS au sens où dire qu'on va fixer si vous voulez une direction de recherche en mathématiques fondamentales à 10 ans c'est pas possible donc en fait ce qu'on fait et les mathématiques françaises ont cette richesse qu'elles ont une longue tradition et aujourd'hui je pense on est un des rares pays avec les Etats-Unis à balayer je dirais l'intégralité du spectre des thématiques en mathématiques de recherche c'est vraiment une spécificité et donc un petit peu partout en France dans les laboratoires de mathématiques on essaie de maintenir une certaine diversité des thématiques et donc maintenir cette diversité c'est presque plus important que de dire demain la bonne direction ce sera celle-là parce qu'en fait on n'en sait rien et ça évolue et le fait qu'on maintienne le spectre complet ce qui de temps en temps fait qu'on fait des choix donc on ne sait pas s'ils vont effectivement être fructueux c'est ça qui fait que maintenant si vous voulez il y a des choses qui redécollent et je pourrais vous donner des exemples très concrets de choses qui étaient un petit peu je ne dirais pas tombées en désétude mais un petit peu délaissées à l'époque la recherche sur les coronavirus par exemple alors sur la biologie on peut trouver des exemples là je pensais plutôt à quelque chose qui est très à la mode en ce moment qui est tout ce qui est big data si vous voulez et donc adossé au big data du côté des mathématiques fondamentales il y a un certain nombre de choses dont a priori quelqu'un qui est un petit peu distant de ces sujets là même au sein des mathématiques d'ailleurs dirait je ne vois pas nécessairement la relation et ces relations existent et elles ont été redynamisées par le fait que tout d'un coup il y a un appel sérieux pour des raisons économiques et sociétales sur ce sujet là voilà alors après on peut tomber dans la caricature et dire ça va vous faire rire mais dire les gens qui font de la théorie des espaces de banar voilà ça c'est un mot complètement abscond les gens qui font de la théorie des espaces de banar s'ils ont été financés ils vont dire qu'ils font du big data alors ça c'est de l'exagération bien sûr mais c'est intéressant de dire on a maintenu une activité dans ce sujet là même si elle n'était pas extrêmement dynamique et 15 ans ou 20 ans après disons la fin d'une période où cette thématique là s'était énormément développée elle a de tout tout d'un coup elle se trouve à revivre parce qu'elle se trouve à alimenter quelque chose qui intéresse les disciplines voisines vous voyez et ça je pense que c'est un plaidoyer pour dire il faut être capable d'avoir toutes les cordes à son arc parce que c'est comme ça qu'à un moment on va avoir les bons outils pour pouvoir traiter les problèmes qui se posent c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser tomber la recherche fondamentale tout à fait et ça ça vaut bien sûr c'est la détermination de ces projets à NR il ne faut pas que ça vienne de n'importe où non plus parce qu'il y a quand même ce que je vais vous parler très vite des effets de mode alors ce n'est pas forcément à prendre au sens péjoratif du terme mais des choses qui vont en éclipser d'autres qui vont éclipser de la recherche fondamentale ou qui vont éclipser je pensais justement aux recherches sur les coronavirus à partir du moment où ça a été mieux alors qu'on avait des spécialistes et qui ne demandaient que ça de travailler là-dessus voilà ils auraient eu des financements récurrents l'un des risques de ces projets à NR et là je vais probablement aussi tomber dans la caricature mais ce n'est pas grave c'est effectivement des choix ce que je disais tout à l'heure des choix politiques des choix économiques des choix idéologiques aussi effectivement les big data l'intelligence artificielle alors là c'est bon l'environnement parce que ça donne aussi bonne conscience à nos pouvoirs politiques bon toutes ces choses-là au détriment d'autres d'autres champs disciplinaires qui sont tout aussi importants qui n'ont pas forcément une actualité on a marché sur la tête avec cette histoire du virus l'appel à projet flash sur les coronavirus alors qu'on avait sur le le Covid qui a été lancé peu de temps avant le début du confinement après le début du confinement si je me rappelle bien un appel à projet flash pour répondre à une crise sanitaire qui était qui était imprévisible de je ne sais pas si les chercheurs travaillant sur les coronavirus auraient aurait détecté celui-là en amont probablement pas mais enfin ils auraient eu les moyens de travailler mais on se retrouve dans cette situation complètement qui de mon point de vue était vraiment délirante d'un appel à projet flash pour répondre à une situation de crise alors qu'on avait empêché les gens compétents de travailler sur ces questions-là pendant des années voilà donc c'est voilà la NR pose des solutions pour certains et beaucoup de problèmes aussi je pense on aurait pu s'attendre avec la crise sanitaire et on aurait pu avoir un peu cette illusion notamment parce que le discours du président de la République et du gouvernement changé notamment sur sur la recherche sur l'importance du collectif sur l'importance presque des services publics on s'attendait à un projet de loi modifié en ce sens et pas du tout en fait on a un projet de loi qui mais c'est assez logique comme vous le disiez tout à l'heure et fidèle à une idéologie celle de la start-up nation de la mise en concurrence et avec le pseudo mérite les plus méritants et ceux qui sont excellents y arrivent et c'est un peu la sélection naturelle qui se fait comme ça pourquoi c'est alors on voit que c'est mauvais pour notre société c'est mon point de vue mais je pense qu'il est partagé par d'autres c'est mauvais humainement c'est mauvais économiquement et c'est mauvais au niveau environnemental c'est mauvais aussi pour les animaux c'est mauvais pour tout le monde pour la recherche on voit que cette philosophie entraîne avec la mise en concurrence des statuts différents et des inégalités en fait entre les générations les jeunes chercheurs et puis ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps avec pas le même statut au niveau des hommes et des femmes aussi et au niveau des financements qu'est-ce que vous pensez de ça et comment vous répareriez ça si on vous donnait les clés pour faire un projet LPPR alors je pense qu'il faudra un virage politique radical il y a plusieurs choses les effets d'abord les effets d'annonce du président de la république il a aussi fait des grandes annonces sur l'hôpital public on sait ce qu'il en est je pense que les personnels soignants comme on les a appelés de façon mantra etc ont été très heureux de recevoir une médaille et de voir leurs conditions de travail et les conditions d'accueil de leurs patients pas du tout améliorées voire pire puisqu'on va continuer à faire mes débits donc ça les promesses encore une fois n'engagent pas dans le monde ça c'est une chose quant à la loi puis après je réponds sur les conséquences la loi c'est même assez savoureux de voir que le projet de loi est plus qu'inspiré des trois rapports des groupes de travail publiés au mois de septembre dernier alors qu'on nous a dit et répété qu'on racontait n'importe quoi que ce n'était que des groupes de travail et que donc la loi ne serait pas nécessairement fondée là-dessus en fait c'est ça je dirais même au pire ensuite sur les conséquences mais les conséquences de toute façon ça va ça va amplifier des choses qui existent déjà sur le plan humain je pense qu'à l'université comme dans beaucoup de professions on a vu quand même se multiplier les cas de maladies relatives au travail c'est quand même un peu surprenant voilà un métier d'enseignant-chercheur on peut se dire je parle et je ne parle même pas des personnes administratives parce que je pense que c'est probablement probablement pire et pour des raisons qu'on comprend plus facilement enseignant-chercheur le nombre de burn-out le nombre de pathologies liées au travail parce qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu en tout cas pour ma génération et un petit peu curieux c'est-à-dire que c'était un métier pas considéré comme un métier à risque les risques psychosociaux liés au travail il y en a toujours eu il y en a partout mais là aussi massivement et on le voit j'en ai des échos par des collègues et des amis d'universités diverses et variées en particulier des collègues syndiqués qui se retrouvent à accompagner des collègues et ça c'est aussi un autre point intéressant par rapport à tous les discours qui nous ont été tenus accompagner des collègues en état de maître dû au travail pourquoi c'est intéressant ce point-là aussi d'abord c'est surtout tragique mais parce que parmi les propos récurrents de nos interlocuteurs ministériels ou conseillers etc tous 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 insistent sur la nécessité de l'évaluation individuelle des enseignants chercheurs et en particulier en particulier on reproche au CNU le fait qu'un grand nombre de ces sections refuse de pratiquer le suivi de carrière alors je vais vous passer sur les détails techniques le suivi de carrière une des raisons pour lesquelles on refuse de le pratiquer c'est parce que ces finalités sont en PAC de même que ces modalités c'est bien qu'on ne sait pas on n'a toujours pas eu les garanties que les constats faits par les membres de la section ne seront pas transmis à tutelle et donc n'auront pas une incidence sur les services puisque la LRU prévoit les modulations de services alors ce qu'on nous répond à ce moment-là c'est ah non mais ce sont des mesures d'accompagnement mais quelles mesures d'accompagnement ? il n'y a aucune mesure d'accompagnement de qui que ce soit dans les universités quand on a de la chance il y a un infirmier ou une infirmière qui est là de temps en temps il n'y a absolument pas de mesures d'accompagnement alors toute cette loi elle va renforcer ces choses-là parce que plus on précarise les gens plus ils sont dans une situation où ils se demandent on avait la chance dans la fonction publique d'avoir des postes plutôt pérennes qui permettent de s'installer dans le temps aussi de son travail quand on n'est pas même si c'est à l'échéance de 6 ans c'est rien 6 ans trimballé d'un poste à l'autre on s'installe on construit des choses on construit des choses avec ses collègues on construit des choses avec ses étudiants l'état de précarité quand on se demande ce qu'on fera dans un an dans deux ans ou dans six mois ça ne va pas aider à se sentir mieux voilà donc enfin personnellement je ne vois aucun davantage à cette loi voilà je suis peut-être excessive peut-être qu'en re-regardant dans le détail je trouverai quelque chose mais pareil exacerber la mise en concurrence entre les collègues et le et entre les institutions enfin entre les établissements comment est-ce que ça peut amener à un travail collectif construit fructueux dans lequel chacun s'y retrouve et dans lequel nos étudiants s'y retrouvent c'est pas c'est une chose que je voulais dire mais je ne sais pas vous le direz tout à l'heure monsieur Planchon oui je peux rajouter éventuellement une poignée de choses mais bon c'est vrai que là on n'a pas on n'a pas beaucoup évoqué la question des chaires qui sont un point de crispation indéniable puisque je dirais à tel point que le représentant de la CPU dans son audition de fin juillet a explicitement dit qu'il souhaitait une réduction du pourcentage de 25% à 15% tout en disant qu'eux n'avaient rien contre le dispositif mais qu'ils reconnaissaient que ça créait un certain émoi dans la communauté je pense que le dispositif des chaires si vous voulez et je l'ai dit à madame la ministre quand j'étais dans son bureau le mois de mars dernier il répond à un très petit nombre de cas et ce très petit nombre de cas on peut déjà les traiter avec les outils existants et notamment notamment à l'intérieur de la LRU quoi qu'on en pense il y a un certain nombre de dispositions qui permettent de faire les choses très proches qui sont d'ailleurs utilisées par certains établissements à commencer par le mien donc il n'a pas attendu la future loi pour régulièrement embaucher des gens sur des CDD chics et avant qu'ils deviennent Sorbonne Université c'était l'UPNC et elle le faisait aussi donc voilà on ne comprend pas très bien finalement à quoi ça répond en tout cas ça ne répond pas aux besoins principaux qui sont d'améliorer les progressions de carrière d'améliorer les perspectives des enseignants chercheurs ou des chercheurs qui sont déjà dans le système mais aussi d'en donner à ceux qui veulent y rentrer et donc sur ce sujet là bon quand on entend le dispositif des chairs va permettre à des jeunes d'aller plus vite bon alors je vais encore prendre l'exemple des mathématiques parce que c'est celui que je connais mais bon en mathématiques on va dire qu'il y a un certain nombre de parcours de gens qu'on qualifiera de brillants scientifiques qui ont été à peu près les suivants ils sont rentrés au CNRS très jeunes c'est à dire à leur sortie de thèse voire alors qu'ils n'avaient même pas encore soutenu leur thèse ça n'arrive plus maintenant mais j'ai été recruté moi-même au CNRS en 98 à l'époque j'avais deux ans de post-doc et j'étais un extraterrestre à l'intérieur de la dizaine de collègues qui ont été recrutés en même temps que moi au CNRS il y en a deux qui n'avaient pas leur thèse 20 ans après si vous voulez il y en a une qui est médaille d'argent du CNRS elle est professeure à l'université de Paris et l'autre il est professeur à New York et c'est tous les deux des gens qui sont des sommités mondiales bon le système français leur a donné la possibilité de rentrer dans la fonction publique alors qu'ils n'avaient même pas soutenu leur thèse bon voilà c'est quand même intéressant alors voilà ce parcours typiquement c'était je rentre au CNRS je reste quelques années au CNRS je passe mon HDR et ensuite je candidate professeur d'université en mathématiques il est connu qu'au moins à l'époque où il y avait un volume de postes raisonnable on avait tendance à recruter régulièrement des gens très jeunes j'en ai bénéficié j'ai recruté professeur d'université j'avais 32 ans ça n'existe plus aujourd'hui pratiquement plus voilà donc c'était un parcours à l'intérieur du système existant mais qui permettait d'aller très vite si on était considéré comme un élément brillant donc voilà il y a des façons de permettre aux gens d'avoir des carrières qui les fait se distinguer maintenant se focaliser uniquement sur ces situations-là ça me paraît ça me paraît déraisonnable je vous remercie madame Bauer je vous en prie compléter merci beaucoup c'est pas seulement se focaliser là-dessus c'est aussi ce que prévoit la loi c'est la multiplication de statuts différents or moi j'y vois un petit peu la technique du chien qu'on accuse d'avoir la rage pour s'en débarrasser c'est-à-dire que la force de multiplier les statuts le statut d'enseignant-chercheur fonctionnaire d'État va être complètement éludé c'est-à-dire que cela aussi c'est un choix politique on fait ça et puis ça permet aussi d'attiser des oppositions entre les gens parce qu'il aura eu sa chère junior et qu'il sera en train d'essayer de décrocher un poste de nette de conférence alors que bon voilà ça c'est une chose c'est-à-dire que plutôt que d'améliorer l'existant et encore une fois si l'existant doit être changé à un moment ou à un autre on n'est pas opposé au changement là il se trouve que c'est un statut qui fonctionne bien enfin qui fonctionnait bien et plutôt que d'améliorer ça par des revalorisations de carrière des ouvertures de postes on émiette on émiette en créant tout un tas de statuts différents et encore une fois plus il y a de statuts plus ça ressemble à une mosaïque et moins ça ressemble à un corps un corps de maître de conférence ou un corps de professeur donc moi c'est ça aussi qui me pose vraiment problème dans la multiplication de ces statuts puisque voilà des statuts dérogatoires il y en a déjà voilà l'accession en fonction de professeur pour des collègues qui ont assumé des responsabilités collectives dans leurs établissements ça existe sans HDR sans qualification etc. mais c'est cette multiplication de la dérogation à partir du moment où on multiplie des dérogations c'est plus des dérogations et ce qui existe devient la marge devient finalement la dérogation et je pense que c'est une c'est une une façon graduelle qui a commencé avant de détricoter le maillage d'enseignement supérieur public d'enseignement recherche publique voilà dans les universités je vous remercie monsieur Planchon je vais peut-être vous laisser conclure et ce qui est intéressant quand même c'est que il y a une résistance qui s'organise contre cette LPPR pour la préservation de la recherche publique c'est sûr qu'avec la COVID-19 les moyens d'expression sont assez limités mais je pense que c'est important de faire connaître aux gens ce qu'en pensent les acteurs de la recherche qui sont les premiers concernés je vous laisse un petit mot de conclusion je voulais juste rajouter un point très bref mais quand vous disiez qu'est-ce qu'on peut faire je voudrais revenir en arrière et dire il y a 15 ans je siégeais à l'époque au comité national du CNRS la limite d'âge qui existait pour les concours chercheurs au CNRS sur les concours de jeunes chercheurs qui étaient les chargés de recherche de deuxième classe ça a été supprimé ensuite il y avait une limite d'âge il fallait avoir je crois moins de 31 ans ça a été supprimé qu'est-ce qui s'est passé immédiatement la moyenne d'âge des recrutés a reculé elle n'a fait que reculer reculer inexorablement depuis et donc si vous voulez c'est un appauvrissement de la capacité à recruter parce qu'à un moment on ne finit plus que par recruter des gens 3-4 post-doc dont on est à peu près sûr qu'ils vont réussir à faire une recherche raisonnable parce qu'il y a le volume si vous voulez mais on ne fait plus aucun pari et donc on ne permet pas à des jeunes de rentrer dans la fonction publique et d'avoir je dirais carte blanche pour développer leur programme de recherche et je ne crois pas que la réponse actuelle avec les chaires soit la bonne à cette problématique-là Oui juste sur la résistance où la résistance elle existe mais en sorte à plusieurs obstacles d'abord elle a connu une montée en puissance depuis au moins le mois de septembre jusqu'au confinement qui a évidemment rendu les choses plus compliquées parce que ça a dressé aux uns et aux autres par le biais du mail de Zoom ou des réseaux sociaux dont on sait très bien qu'ils fonctionnent ils fonctionnent en circuit fermé donc voilà d'autre part ça a rendu beaucoup plus difficile aussi l'adresse qu'on pouvait faire à des noms universitaires parce que c'est important de faire connaître qu'effectivement cette résistance à des noms universitaires c'est plus compliqué alors la presse nous a un petit peu aidé plus que d'autres fois on a réussi à se faire à se faire un petit peu entendre par des tribunes publiées dans le monde et puis avec Olivier Coutard on avait fait une tribune dans l'IP voilà mais c'est quand même c'est quand même compliqué c'est difficile et là on a cette rentrée où on est censé ne pas se rassembler à plus de 10 mais on va faire court en amphi on n'est pas un paradoxe prêt donc on va entasser les individus à plus de 10 dans un amphi ok pas entasser parce qu'ils ont des masques mais c'est à peu près tout c'est très compliqué parce qu'en fait qu'est-ce que l'on peut brandir comme une nation grève générale oui sauf que on en est loin on a du mal on a du mal à faire déjà des grèves un peu perlées etc enfin une grève générale des enseignants chercheurs je veux dire bien sûr c'est très très compliqué donc oui cette résistance elle existe et on a l'autre chose qui complique c'est qu'on a à faire face à nous et je pense qu'ils ont très bien la plus l'absence le plus la RU c'est-à-dire que quelle que soit l'expression d'opposition et l'expression des oppositions elle est venue de partout 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 c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand nombre au CNRS pour défendre la réforme arménienne de monsieur Petit il n'y a pas grand nombre dans les universités pour défendre cette réforme bon voilà elle est venue des directeurs de la boule elle est venue de toutes les sections CNUS c'est-à-dire qu'ils ont fait remonter d'émotions 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 elle est venue y compris de certaines sociétés savantes avec des bémols mais voilà quand même des gens qu'on n'a pas tellement l'occasion d'entendre s'exprimer sur ces choses-là elle est venue de collectifs voilà de collectifs divers et variés on ne vous entend pas on ne veut pas nous entendre c'est-à-dire que c'est pas qu'on ne vous entend pas oui c'est qu'ils font les trois singes mais pour moi ce qui est important aussi nous on portera la bataille au niveau du parlement mais ce qui est important aussi c'est d'informer les gens parce que quand on pense autre chose et qu'on émet des hypothèses autres que celles du gouvernement et de la pensée dominante on est au mieux taxé de doux rêveurs et parfois pire donc c'est important que les acteurs de terrain que vous êtes ouvrent aussi d'autres voies pour la recherche que celle qui est tracée actuellement oui alors ça la résistance elle se place aussi là c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses il y a des effets alors le problème c'est que c'est pas suffisamment organisé mais il y a des résistances en particulier en SHS aux appels à projets je sais qu'on a un certain nombre à dire voilà c'est niaque c'est-à-dire que voilà on passe pas par ces trucs-là il y a des résistances au niveau aussi du HCRS c'est-à-dire qu'il y a eu des démissions d'experts il y a eu des démissions de commissions de l'HCRS et puis il y a des équipes de recherche par exemple qui refusent qui ne remonteront pas leur rapport d'évaluation je pense que c'est important de faire ça je pense que voilà il faut toujours compter sur l'effet de boucle de neige c'est-à-dire que c'est un peu désespérant d'être que nombreux à faire ce genre de choses là au départ on n'a pas que l'impression d'être isolé ou d'être isolé il faut faire le pari qu'on peut faire un effet boucle de neige mais l'effet boucle de neige il faut qu'il réussisse c'est-à-dire que ce soit massif parce que si c'est voilà chacun dans son coin etc ou voilà ou certaines universités qui sont qui sont marquées marquées comme autant des universités forcément bon bref forcément révoltées etc finalement on fait passer ça aussi pour du folklore c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de ça quand on parle dans la presse par exemple de la fronde des universitaires c'est usant ces choses-là parce qu'on voit bien je m'attache beaucoup à la langue et à l'utilisation des mots c'est mon métier mais on voit bien tout ce qui est derrière c'est-à-dire que voilà c'est du folklore la fronde ça fait partie il y a un blocage à la rentrée ça c'est normal ça fait partie du folklore lié aux universités à certaines universités sur eux certaines universités donc voilà je pense que de toute façon dans tous les combats quels qu'ils soient il ne faut jamais jamais savourer un coup il ne faut jamais baisser les bras jamais on plante des graines mais c'est vrai qu'on est dans un moment de bataille idéologique entre deux visions de la société et qui s'articule dans tous les projets de loi et notamment dans la recherche M. Planchon non bon peut-être je vais je vais je vais vous paraître un peu trivial en ramenant le sujet à la question à la question des finances puisque c'est cette loi de programmation financière et de vous dire peut-être qu'un endroit où vous pouvez peser en tant que représentant de la nation c'est en demandant quand même je dirais quelque chose qui soit infiniment plus détaillé que ce qu'il n'est actuellement voilà donc si on en revient au chiffre sur ces 25 milliards d'euros il y en a pratiquement 15 milliards dont on ne sait pas en fait comment ils seront dépensés réellement et bon peut-être c'est de l'accompagnement mais quoi qu'il en soit demander une programmation financière beaucoup plus détaillée beaucoup plus rigoureuse c'est une façon peut-être de peser réellement sur la façon dont ces hypothétiques fonds qui devraient nous être alloués sur les 10 ans seront réellement réellement utilisés parce que finalement plus il y aura de balises qui seront mises et plus il y aura de chances que effectivement les choses se réalisent telles qu'elles avaient été programmées mais c'est pas seulement sur le budget qu'il faut que ce soit plus précis tout est flou tout est qui est quand même aussi un sujet d'actualité parce que la gare HCRES qui va présider le HCRES c'est un sujet d'actualité c'est un sujet éminemment politique aussi là-dessus il y a une phrase en passant dans le projet de loi à savoir il va falloir redéfinir les fonctions de l'HCRES qu'est-ce que ça veut dire et en particulier au niveau des formations ils évaluent déjà les formations donc qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que l'accréditation passera par le HCRES bon non c'est rien tout est flou tout est flou sur la redéfinition aussi de la carte de formation mais tout 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 donc il y a alors je ne sais pas c'est la première fois que je que je vide aussi près un projet de loi et tous les documents les 267 pages 16 pages qui vont avec donc je ne sais pas si c'est l'habitude d'avoir des choses aussi peu détaillées mais c'est très inquiétant parce que c'est c'est assez habituel oui mais ça veut dire que ça laisse la porte ouverte tout à fait ça veut dire qu'on peut on prend des décisions souvent avec des hypothèses et pas toujours dans la transparence absolue le conseil bêta avait quand même pas l'air extrêmement satisfait par la qualité de la rédaction c'est le moins qu'on puisse dire dans son langage châtié mais je pense que la critique était quand même assez cinglante donc on est quand même en droit d'attendre un petit peu mieux voilà je vous suis parce que moi je ne suis pas les débats idéologiques et même point par point mais les vrais débats avec tous les éléments et la vérité des prix je ne peux qu'aller dans votre sens il est très difficile d'avoir une discussion de fond quand on nous cache une bonne partie des éléments qui conduisent aux choix qui sont faits c'est une évidence merci à vous merci beaucoup pour avoir accepté cette audition bon courage à vous et peut-être à bientôt merci bon courage à vous aussi merci au revoir au revoir au revoir